Bonjour Jason Deutsch, je suis Linda Franco, je suis une artiste et je me permets de vous adresser cette vidéo parce que il y a quelques semaines je suis venue à Berlin et à cette occasion j'ai voulu vous rencontrer mais vous n'étiez pas là. En fait vous savez c'était le jour où vous avez trouvé cet avis de passage, quelqu'un vous avait envoyé un colis et vous n'étiez pas là pour ça. Et j'avais laissé un petit mot collé contre cet avis de passage, peut-être vous l'avez trouvé. En fait si je voulais vous rencontrer c'est parce qu'il y a quelques mois lors de la Biennale de Lyon j'ai découvert votre travail et ça a été une vraie révélation pour moi. Voilà je marchais dans la Biennale dans le musée d'art contemporain de Lyon et je marchais parmi cette déferlante de moyens que les artistes avaient utilisé pour parler de narration et puis tout à coup je suis arrivée dans cette salle extrêmement dépouillée où vous aviez installé des oreillers, des oreillers qui semblaient posés de façon toujours différente mais posés pas de manière au hasard, enfin ce n'était pas là au hasard, c'était réfléchi. Et puis vous aviez aussi laissé la marque de la tête, la forme que l'oreiller prend quand on dort dessus. Donc avec le titre, il y avait plusieurs titres, par exemple children are sleeping, donc les enfants dorment ou bien le docteur dorm ou docteur young is sleeping quelque chose comme ça. En fait vous vous identifiez qui est-ce qui est en train de dormir. Et donc si on met de côté le fait que le nombre de médecins ça faisait penser à la psychanalyse, je ne sais pas ce qui m'intéressait le plus. Moi j'étais déjà intéressée par le fait que le fait de dormir c'est une... chaque personne à qui vous avez confié cette... En fait si j'ai bien compris, vous avez confié à ces gens, à chacun un oreiller, vous l'avez récupéré après une nuit de sommeil et vous montrez dans l'exposition l'oreiller comme vous l'avez retrouvé dans le lit. Et donc la nuit c'était une expérience intime pour chacun d'entre eux et on ne sait rien de cette intimité si ce n'est le résultat. Et puis vous avez dans le titre, le titre m'intéressait aussi, vous avez utilisé le statut de la personne. Donc là et en l'occurrence c'était des médecins mais dans d'autres expositions vous avez montré aussi quelque chose comme les acrobates dorment. Alors vous avez confié aussi des oreillers à des acrobates. Et c'était intéressant pour moi de prendre le statut de la personne parce que s'il y a bien quelque chose que tout le monde fait de manière différente, pas dans les mêmes conditions, on peut dormir très bien, on peut dormir très mal, on peut dormir de façon très confortable ou dans la rue. Mais s'il y a bien quelque chose qui est partagé par tout le monde, c'est le sommeil, tout le monde dort et tout le monde doit dormir. Et voilà donc il y avait une façon étonnante de désigner une action partagée par tous. Et donc après avoir vu cette expo, j'ai voulu continuer un petit peu à me renseigner du mot de travail parce que j'étais vraiment intéressée. Et j'ai pas vu d'autres expos mais je vais voir peut-être, j'espère, je suis sûre. Et du coup j'ai lu des commentaires, j'ai lu des interviews de vous, j'ai fait l'inverse, enfin j'ai fait un peu le chemin inverse du visiteur qui se retrouve devant un travail de vous et comme moi j'ai été devant les oreillers. Donc qui se retrouve devant un travail de vous et qui est devant un objet énigmatique, un objet qui connaît souvent, vous utilisez des objets du quotidien et qui doit, il y a un titre tout ce qui est souvent explicite, mais qui quand même commence par un objet et éventuellement peut-être plus tard découvre qu'il y a une histoire. On s'en doute qu'il y a forcément une raison la présence de cet objet. Et moi j'ai commencé par lire l'histoire, par lire le texte critique, par lire les commentaires ou ce que vous en disiez. Et puis ensuite, et pas toujours, j'ai vu des objets, des images en tout cas. Et du coup pour moi votre travail revêt un peu un caractère légendaire, c'est comme une histoire qu'on raconterait, il paraît qu'il a fait ça et je trouve que ça va très bien avec les thèmes que vous abordez et avec le caractère un peu inattendu, toujours inattendu. Et je sais pas, j'aime pas trop incongru, mais peut-être c'est le cas, mais j'aime pas trop ce mot. Et voilà, moi je voulais bien parler avec vous d'une oeuvre que, donc j'ai pas vu André, mais qui m'intéresse dans son idée. C'était, peut-être le titre est pas très juste, mais Darkness Falls an Berolingerstrasse, quelque chose comme ça. C'est pas complet le titre. Et si j'ai bien compris, il y avait une maison dans une forêt et une amie à vous était chargée de s'occuper de la maison pendant l'absence de ses propriétaires. Et vous avez retiré toutes les sources de lumière dans la maison. Et puis c'était, ils sont revenus, vous avez même retiré les voyants lumineux de la cafetère, des appareils ménagers. Ils sont revenus, les gens, et vous leur avez pas dit que vous aviez fait ça. Et je sais pas comment ça s'est passé, mais j'imagine qu'ils ont pas compris tout de suite. Et puis peu à peu, la nuit tombait, la lumière baissait et tout à coup l'absence de lumière s'est fait sentir. Et la nuit dans la forêt, c'est une vraie nuit. Il y a pas des lampadaires partout autour comme dans la ville. Et même si vous dites rien de cette expérience, et vous choisissez par exemple de ne pas montrer la réaction des gens, de ne pas montrer une vidéo avec cette réaction ou des choses comme ça, ce qui aurait pu être une démarche possible. Et du coup, j'ai jamais beaucoup imaginé ça. Et je sais pas, il y a quelque chose comme une histoire, une histoire intime qui est conservée et on peut reconstituer, mais on a pas besoin de savoir vraiment quoi. Parce que aussi, le fait de se retrouver dans le noir, c'est une expérience qui a été vécue par tout le monde. Et c'est suffisant de notre propre expérience pour aborder peut-être votre travail. Et voilà, moi j'ai vraiment amus cette idée, je voulais bien en parler avec vous. Je sais pas, j'ai l'impression que votre travail c'est quelque chose d'une expérience, souvent une expérience assez incroyable dans des domaines qui nous sont à la fois proches, et dans lesquelles on s'approche, desquelles on s'approche pas tellement finalement. Et même si c'est incroyable, c'est aussi immobile, je trouve, une expérience immobile, qui cherche pas à être fulgurante ou vraiment à montrer plus qu'elle me montre. Voilà, moi j'avais aussi beaucoup aimé, je sais pas si c'est plus le titre, Ah oui, c'était above the weather, c'était quelque chose comme, si j'ai bien compris, mais ça c'était un peu difficile à comprendre, mais vous avez demandé à des gens qui font du tissage, de tisser un fil jusqu'à above the weather, ça veut dire plus haut que ça, tout en haut, plus haut que, je sais pas, plus haut que le ciel, je sais pas. Donc d'abord, évidemment, c'est impossible, on peut pas faire ça. Et puis c'est, c'est quelque chose, je sais pas, c'est tellement long que ça a pas de, cette distance qui n'existe pas, puisqu'elle a pas une fin concrète. En fait voilà, on imagine l'action de quelqu'un qui ferait ça, qui ferait, ferait, ferait ça, qui tisserait, 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 sans savoir où s'arrêter et en sachant que peut-être il faut tisser des années pour réussir à, pour y arriver. Et c'est en cela, peut-être tout à l'heure je disais que vos actions sont incroyables et immobiles. Je pense que ce projet-là m'intéresse bien cette idée parce que, parce que oui, c'est incroyable et étonnant. Et à la fois, c'est quelque chose d'un, à la fois inimaginable et extrêmement humble quoi. Parce que le, comment dire, le geste de la personne qui fait ça, c'est le geste quotidien pour elle. Voilà, et je pense qu'on peut dire beaucoup, beaucoup plus de votre travail. Je veux bien parler avec vous. Je veux bien voir des pièces en vrai. Je veux bien que vous me montriez votre travail en vrai. Et quand je reviendrai à Berlin, j'aimerai vous voir. Je vais essayer encore, mais cette fois peut-être je vais essayer de vous prévenir avant. J'aurai plus de chance. Excusez-moi si j'étais un peu longue et si j'ai pas toujours réussi à dire exactement ce que je vous souhaitais. J'ai fait cette vidéo de façon spontanée, sans vraiment me préparer. mais c'est juste, comment dire, c'est juste quand le travail me touche et il y a des choses qu'il faut dire, voilà. Donc je vous dis à bientôt, j'espère. Et au revoir, au revoir. Tja de Deutsch. Sous-titrage Société Radio-Canada